Il n'y a rien qui prépare à vivre à l'Antarctique. Pour avoir voyagé un petit peu, c'est vraiment le seul endroit sur Terre où en y allant, je me suis dit que c'était impossible à imaginer. C'est vraiment impossible, déjà, les températures. S'il fait moins 70 et qu'il n'y a pas de vent, c'est l'idéal, il fait bon. Le fait de se retrouver six mois avec soleil et six mois sans soleil, d'avoir un lever et un coucher de soleil par an, c'est une journée sur 365 jours. Est-ce que tu as vu la voiture avant ? Oui, j'ai une licence de conduite. Très bien. Tu n'as jamais pensé. Pour essayer de caractériser des grands objets de l'univers, tels que des trous noirs et des supernovas, qui sont des étoiles qui explosent. Déjà, le premier jour, quand tu descends de l'avion, c'est une énorme claque dans la tronche de température. On est entre moins 30 à moins 80 degrés. Il faut savoir que ça, c'est des températures mesurées. Ça peut être plus bas, en fait, dès qu'il y a un peu de vent. On peut avoir un ressenti qui est vraiment assez atroce. Mon plus gros ressenti, c'est moins 104 degrés Celsius sur la station de Concordia, la station franco-italienne. Ça fait deux heures que je travaille sur le télescope et je suis tout congé. Alors, par moins 104, on ne sort pas. Par moins 80, on peut sortir. S'il n'y a pas de vent, chaque kilomètre de vent qui va nous passer dessus, on va ressentir toute notre chaleur qui va se dégager du corps. Et ça, c'est ce qui est dangereux, c'est le fait de perdre des calories. On ne peut pas se réchauffer sur le terrain quand on est dehors. Je suis véritablement en train de me geler la gueule. S'il fait moins 70 et qu'il n'y a pas de vent, c'est l'idéal, il fait bon. Moi, le gros truc qui manquait à l'hivernage, à la fin, c'est sentir le soleil sur ma peau. Sur les vidéos TikTok où je suis 3 minutes, 2 minutes dehors, sans vêtements, sans combinaison, juste en t-shirt, il n'y a pas de chaleur sur ma peau quand le soleil tape dessus. Et ça, c'est vraiment dur de se dire que la chaleur de la vie, on ne peut pas la ressentir pendant un an. En réalité, la pluie, ça manque de ouf. La pluie, c'est... Moi, en tant que Breton, ça me manquait énormément. J'adore la pluie, donc un an sans pluie, c'était dur. Ça, c'est dur. Maintenant, on est partout ! Le truc le plus beau que j'ai vu en Antarctique, le ciel. Le ciel en Antarctique, c'est un truc de malade. Il y a les plus beaux ciels du monde, des levées éternels de soleil, des couchers éternels de soleil, des aurores tous les deux jours, des halos spectaculaires. Les halos sont des représentations dans le ciel dues à la diffraction de la lumière dans les cristaux de glace qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et donc, on se retrouve avec des cercles et des demi-cercles, des arcs de cercle, tout ça, dans le ciel. Cinq, six arcs de cercle en même temps. C'est impressionnant. Et c'est des choses qu'on ne pourra pas voir ici. Au Pôle Sud géographique, on est 44 sur la station. C'est une station qui est plutôt confortable. Il faut savoir que c'est l'une des plus grandes de l'Antarctique et qui a été construite à l'endroit le plus désagréable pour construire quelque chose à cause des températures. La station, elle est composée de pas mal d'équipements. Donc, on a tout un grand gymnase pour pouvoir faire du sport, du volley, du basketball. On a une serre, on a aussi une salle vidéo, une bibliothèque, une petite salle d'escalade. C'est assez confortable et en vrai, on a un peu besoin de tout ça parce qu'on est vraiment isolé du reste du monde et ça nous permet de nous détendre un petit peu. En Antarctique et sur, je dirais à peu près, toutes les stations polaires, du moins du Sud, on a des traditions qui sont bien à nous. Par exemple, le premier, le lever de soleil, donc autour du 22 septembre. On a aussi le coucher de soleil qui se trouve, je crois, si je me souviens bien, le 22 ou 23 mars. C'est deux moments où on est tous devant les fenêtres, comme ça, agrippés, à regarder le soleil se lever ou se coucher. Putain, le soleil est en train de se lever ! Pas vraiment, en fait, on a juste un flash orange. À l'horizon, je viens de me voir et j'ai alerté toute la station. C'est ouf ! Le soleil qui se couche, c'est le moment aussi où on se dit on est prêt pour se taper six mois sans soleil. Qu'est-ce qui va se passer ? On a aussi la mid-winter. La mid-winter, c'est le 21 juin. C'est la célébration de la moitié de l'hiver, donc de l'hivernage. Et c'est le moment où on fête la moitié de la dureté de ce qu'on a vécu, mais aussi les six autres derniers mois qui restent à vivre. C'est un moment de cohésion, on est tous ensemble. C'est vraiment un moment un peu, je dirais, familial et bon enfant. Le retour est toujours difficile. Il y a toujours un truc, même si on revient différemment de chaque hivernage, il y a une réadaptation. On a la chance de vivre dans un endroit où la nature en soi est assez exceptionnelle. En retour, quand on revient et qu'on voit que, par exemple, il n'y a pas de prise de conscience politique sur le climat, alors que la population essaie de faire des choses, mais que d'un point de vue national, il y a très peu de choses qui sont faites quand même, c'est assez dur. On se dit qu'on avance droit dans le mur et nous, en Antarctique, on voit des changements assez flagrants. Et ça, c'est un peu dur. C'est un peu un virus, au bout d'un moment. Je pense que ce n'est pas très sain de partir trop souvent, trop longtemps. Il faut savoir s'arrêter, mais il y a envie de partir, toujours. Donc, la prochaine étape, le cercle arctique, normalement.